Moi, je suis Philippa Renard, je suis la coordonnatrice du réseau des médiathèques de la Plain-Torrentaise. Et donc, moi, je suis Nadia, la responsable d'une des cinq bibliothèques du réseau, celle de Bélantre. Et on va vous présenter une illustration de tout ce qui a été dit un peu ce matin, en prenant l'exemple de notre petit réseau et de la bibliothèque de Bélantre en particulier. Et voilà, on sait que ce qu'on va vous présenter ressemblera beaucoup à tout ce qui peut se passer dans plein de bibliothèques alentours. Alors, je vais partager notre diaporama. Voilà, je crois que normalement… Est-ce que vous voyez notre… Alors, il faut que vous… Voilà, il faut que vous ouvriez votre document. Voilà, il arrive. Il est là. C'est parfait. C'est tout bon. Super. Voilà, donc, pour commencer, on va se situer un petit peu. Donc, vous vous invitez, j'imagine, on est en pleine montagne. Donc, entre Moutier et Bourg-Saint-Maurice, donc les deux médiathèques dont on a parlé tout à l'heure. Nous, on a un petit réseau, donc, de cinq bibliothèques dans une zone très rurale, beaucoup de petits villages, une commune nouvelle qui s'appelle la Plane-Parenthèse, avec, donc, nos cinq bibliothèques en réseau. Voilà, donc, voilà nos cinq bibliothèques. Donc, on a une médiathèque avec tête de réseau, donc, c'est Maco, qui dépend, donc, des autres bibliothèques, donc, de la Côte d'Ème, Val-Zan-Belantre et la Plane, qui est notre médiathèque en station. Voilà, donc, on a un fonds commun d'à peu près 20 000 documents et quatre agents professionnels en trois temps pleins qui travaillent dans tout le réseau. où, en fait, on tourne, donc, chacun a une responsabilité d'un lieu, mais on tourne dans tout le réseau qui permet, nous, de connaître bien notre public. Voilà, donc, on a 3 800 habitants à l'année dans la commune et à peu près 40 000, donc, ce classement de 40 000 en saison, donc, hiver et un petit peu moins en été, mais aussi en été en saison. Voilà. Donc, tout est commun, comme je dis, le fond, le liste d'émissions, le règlement intérieur, des animations, on essaie de travailler ça tout en commun. Et on a aussi, on fait, on fait tourner nos documents à la biais des navettes. C'est une navette qui, en fait, est plutôt nous qui faisons ce travail-là. Donc, on s'est fait beaucoup de façon coup à coup. Oui, voilà. Donc, non pas particularité du territoire, c'est exactement ce qu'elle a dit Hélène. Donc, je ne vais pas redire, donc, la proximité et les contraintes, bien sûr, de distance et du ton. Et maintenant, donc, Nadia va nous présenter, donc, la Meditech de Bélantre. Voilà. Donc, parmi ces cinq bibliothèques, il y a la bibliothèque de Bélantre et qui a ouvert ses portes sous la forme actuelle en janvier 2022. Et auparavant, elle existait comme bibliothèque dans un lieu pas spécifique qui était une vieille maison et était uniquement organisée par des bénévoles. Moi, je suis nouvellement sur ce poste. Donc, depuis janvier 2022, un poste qui a été créé pour cette raison-là, c'est une commune de 930 habitants, si on focalise sur Bélantre. Et il y a dix villages différents, dont un centre-bourg, là où se situe la bibliothèque, que vous voyez, toute neuve sur votre droite. Et ce projet-là était pensé pour créer un lieu de convergence et de convivialité, en tout cas en recréant, ainsi que d'apporter des services au centre du village, puisqu'il n'y avait plus rien auparavant depuis des décennies, hormis une mairie. Donc, ça aboutit à cette belle bibliothèque municipale et une épicerie-restaurant qui fait également relais-colis située juste à côté. Et puis, vous allez voir, on va visiter tout ça virtuellement et découvrir en même temps la vie quotidienne. Donc là, par exemple, vous voyez la bibliothèque, la terrasse du restaurant-café, qui dit tout est imbriqué, même s'il y a deux organisations bien différentes, la bibliothèque étant municipale et le restaurant-café étant une aventure privée. Il n'y a quand même dans l'espace, pas de limite entre la bibliothèque et le restaurant. Et dans les interactions, il y a beaucoup d'interactions, on s'entend avec les commerçants et l'équipe de la bibliothèque pour cohabiter et voir plus se prêter les espaces. Donc, vous allez voir concrètement à quoi ressemble la bibliothèque. Donc, ça, c'est l'intérieur. Donc, vous voyez un bel intérieur chaleureux, lumineux, très fonctionnel au quotidien. Voilà, une autre vue de l'intérieur. Et globalement, la bibliothèque avait vraiment été pensée dans l'idée que les visiteurs, ils passent du temps autant qu'ils veulent, pas seulement pour lire, pour faire ce qui les intéresse. Ici, vous voyez le mobilier qui est roulant. Et du coup, ça, c'est très, très, très pratique puisque ça permet de bouger tout le temps la configuration de la bibliothèque. Et du coup, vous allez voir qu'on s'en sert très souvent. Là, vous avez une vue de l'extérieur de la bibliothèque, qui est la terrasse occupée principalement par le restaurant, mais sur laquelle les activités de la bibliothèque débordent très régulièrement. Vous voyez qu'il y a des... Donc, la partie bibliothèque, c'est les grandes baies vitrées et qui sont là ouvertes. Et quand il y a des événements publics dans le restaurant, par exemple, on voit que ça circule très facilement et que c'est très invitant pour les personnes à rentrer dans la bibliothèque. Et ça, c'est une spécificité d'ici. Et ça marche très, très bien. Ça invite vraiment les lecteurs et autres à venir. Du coup, on voulait ouvrir aussi un petit peu aux autres bibliothèques du réseau. Comme ça a été présenté auparavant, l'enjeu qu'on travaille au quotidien, c'est de se rapprocher par tous les moyens de tous les habitants. Et donc, ça passe par, évidemment, une communication accrue pour se bien communiquer sur le territoire. Une variété d'animations qui va toucher toutes les catégories de public. Et puis, une partie tissage de liens sociaux en impliquant les habitants, notamment les bénévoles ou autres. Et vous allez voir que la bibliothèque ne ressemble pas toujours à une bibliothèque, mais parfois à autre chose. Et donc, alors là, je passe en revue, par exemple, c'est à titre d'exemple, les animations d'une année. Donc, une fois par mois, nous faisons des rendez-vous à destination des familles, adultes et enfants, tous à la Bible. Ça ressemble à ça. On fait des expériences. On fait des lectures, d'albums, des lectures sur des tapis. Des arts plastiques. Des arts plastiques. Et pour faire un temps à nouveau convivial, en fait. C'est quand même le mot d'ordre, souvent dans nos activités. D'autres animations du type Comte Bougeotte, c'était l'intitulé de celle-ci. Et c'était un partenariat avec le service famille du Centre socio-culturel cantonal. Donc, quand je vous dis qu'on ressemble à un gymnase, par exemple, là. Donc, les meubles sont tous poussés sur le coin. Et puis, l'espace était devenu un lieu d'activité physique. Voilà. Donc, ça, c'est une forme d'animation qu'on a pu faire accueillir. D'autres types d'animation des après-midi jeux. Toujours en partenariat avec le service, alors, cette fois-ci, senior du Centre socio-culturel cantonal. Nous faisons également des après-midi jeux intergénérationnels. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on poursuit assez souvent comme but dans nos animations. Et donc, on a un partenaire privilégié qui est le Club de l'amitié de Bélantre, qui est l'équivalent du, comment on dit, le Club des aînés, c'est ça ? Oui, oui. Voilà, le Club des aînés, souvent. Aînés ruraux. Partenariat encore, mais avec le service senior du Centre socio-culturel, mais aussi une association qui travaille sur la prévention santé, qui organise des cafés-rencontres à destination du public senior sur la thématique bien vieillir à la maison. Donc, voilà. Une autre configuration de la bibliothèque avec un écran de projection qui est très pratique et qui nous a permis, par exemple, d'accueillir le Exploral Festival, qui est un festival de films sur la montagne pour une soirée de projection. Une autre configuration un peu cosy de la bibliothèque, voilà, pour accueillir le groupe lecteur qui est itinérant, c'est-à-dire qu'auparavant, il était situé uniquement sur l'une des bibliothèques Mako, qui est la tête de réseau. Et puis, on a commencé à le faire divaguer. Oui, ouvrir. Voilà. Voilà. D'autres bibliothèques du réseau. Voilà. Et ce qui permet aux habitants qui sont souvent, qui fréquentent souvent la bibliothèque de leur village, de venir dans l'autre village. Nous accueillons des animations de type exposition, par exemple, grâce à celles qui sont fournies par Savoie Biblio, notamment. Ici, c'était l'exposition Les Chaises. Donc, la bibliothèque s'y prête bien. On va proposer des choses en accès libre et participatif. Donc, voilà, les relais autour d'un puzzle géant que tout le monde peut continuer. On a eu une période où on a fait beaucoup d'animations autour du dessin, du bricolage, avec un tuto et en s'appuyant, bien sûr, sur les livres qu'on a dans la bibliothèque. Et voilà, ça, c'était… Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ça, c'est des choses qu'on laisse en accès libre aussi dans la bibliothèque. Et ça permet encore d'allumer le signal qu'on peut passer du temps à la bibliothèque pour faire autre chose que lire et des fois, simplement se rencontrer. Voilà. Je vais utiliser les autres livres en réserve. Ah oui, voilà. En réconversion. Oui. Une autre configuration. Donc là, en extérieur, on accueille des concerts. Ici, de musique classique dans le cadre de Music Line, qui est un événement créé par la commune. Et du coup, voilà, notre mot d'ordre est de chercher à impliquer les habitants et faire du lien social. C'est notre objectif. Donc, avec un gros réseau de bénévoles, une farandole, comme on disait. Oui, une farandole, une vingtaine de bénévoles. On a sur le réservoir sur la bibliothèque. Voilà. Ils aident beaucoup. Voilà. Et puis, on peut dire des bénévoles qu'elles travaillent vraiment au cas par cas. Elles ont une connaissance plus grande de la population, finalement, que nous, agents, qui sommes là ponctuellement, finalement, dans la bibliothèque et dans la commune. Donc, voilà. Elles assurent la mémoire de la bibliothèque, finalement. Elles sont toutes là depuis plus longtemps que nous, et elles le sauront peut-être aussi. Voilà. Elles assurent du portage, du signalement des personnes dans le besoin. Bref, elles assurent un vrai service social dans le réseau de la bibliothèque. Et on les implique également dans les réflexions sur les achats du fonds. Elles nous accompagnent sur des visites en librairie ou à la bibliothèque départementale, sur les animations, les accueils de classe, d'ailleurs, qu'on va voir un peu plus loin. Ah oui. Donc, partenariat avec le Club de l'amitié. Donc, ça, c'est un ancrage fort des bibliothèques et donc là, de celles de Bélante. Il y a beaucoup d'animations qui se passent grâce au Club de l'amitié. Et c'est même sous forme de privatisation de la bibliothèque que ça se passe. Donc, pour des activités proposées plus aux seniors. Alors, nous impliquons les lecteurs en leur faisant rédiger des coups de cœur et du coup, pareil, ça, ça crée un lien. Alors, parfois, sans échange direct, mais entre les différents lecteurs. Là, vous avez la version des recommandations faites par les enfants. Qui est très bien. Oui, et qui fonctionne très bien. Alors là, on sort de la bibliothèque de Bélantre. Et c'est des exemples qui viennent des autres bibliothèques. Donc, je vais te donner la parole. Merci. Moi, je pense qu'on peut très bien voir ce que c'est. C'est une grénothèque qui est à la bibliothèque de Mako depuis à peu près six ans maintenant. Ça tourne comme ça tourne, mais ça permet aussi un accès pour les personnes qui ne viennent pas forcément lire, mais qui viennent à la bibliothèque pour échanger des graines et éventuellement découvrir notre fonds d'eau qui tourne autour du potager, des graines, etc. Et on a donc une grénothèque à Mako et il y en a une aussi à Vazan qui est une des plus petites bibliothèques du réseau. Et je ne sais pas si les autres, pour l'instant, mais à Bélantre, c'est en projet. C'est en projet. À la demande de certains lecteurs. On fait évidemment des accueils de classe pendant lesquels on développe le lien intergénérationnel puisque les bénévoles, des bénévoles volontaires interviennent pendant les accueils de classe. Voici une autre vue d'un accueil de classe. Donc pareil, du coup, c'est l'occasion de revoir à nouveau la bibliothèque dans une autre configuration où on fait de la place, finalement, au milieu. Donc, on va également, bien sûr, on va sortir de la bibliothèque pour aller à la rencontre des habitants et aussi partager les moments un peu de convivialité toute l'année. Donc là, c'est un exemple. C'est un petit spectacle qu'on a mis en place pour les bergers de Mako pendant la fête de la pomme. Donc, on a fait une sorte de petit spectacle autour de la pomme avec, en fait, on voit moi là, donc en chair et en os habillé en chenille. Voilà, c'est la petite histoire. Et ensuite, donc là, on est devant la bibliothèque de la Côte d'Aim qui est à peu près à 1000 mètres d'altitude. et c'est notre Bibon Fête annuelle dans laquelle, donc, on a une à Comédie Jeux, un goûter partagé proposé par un partenariat avec la syndicat d'initiative. Et ensuite, habituellement, nous avons un spectacle de Bibon Sène qui clôture l'événement. Donc, c'est un événement fin de saison, début de printemps, très, très apprécié des habitants de la Côte d'Aim et au-delà de la commune. On se déplace, donc, dans les villages où il n'y a pas de bibliothèque. Donc, par exemple, ici, à l'école de Montchavin, qui est un village qui dépend de la médiathèque de Bélantre et où il n'y a pas de bibliothèque, mais un petit festival autour du livre organisé par l'institutrice et les élèves et, du coup, auquel nous prenons part et qui permet encore de faire un lien en se déplaçant avec les habitants. Bon, en conclusion… Ça ne doit pas être ça. Non, mais on peut dire qu'en fait, il y a beaucoup plus de choses qu'on fait. Là, vraiment, on a focalisé sur ce qui se passe dans une de nos bibliothèques. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on essaie de mettre en place et on essaie d'être toujours à l'écoute de nos usagers et de toujours aller de l'avant et s'adapter à des situations nouvelles. Je pense qu'on peut dire ça quand ça arrive. Voilà, à ce moment, on est en train de travailler sur le numérique avec une des personnes de nos agents pour essayer aussi d'étoffer notre offre et notre compétence. Voilà, du coup, c'était notre témoignage et on n'est pas été exhaustives, évidemment. Donc, on ne sait pas si vous avez envie d'en savoir plus sur certains aspects de notre travail. Voilà. Alors, une première question. Merci beaucoup à toutes les deux, Nadia Philippa. Donc, une question. Quel outil avez-vous mis en place pour consulter les habitants ? Pour consulter ? Alors, à quel moment ? Pour un projet particulier ? Parce qu'on a consulté les habitants, par exemple, je prends l'exemple de la... À quel moment on a consulté les habitants ? Alors, en fait, je ne sais pas sur quel sujet précisément, mais... Pour connaître... Alors, pour Laurence précise, pour connaître leurs attentes. Moi, je dirais que ce n'est pas une consultation organisée. La plupart du temps, c'est du quotidien, de la veille quotidienne. Voilà. Après, on peut revenir en arrière une fois. Pour adapter les horaires, par exemple, on a fait un vrai sondage sur... Mais sur un problème... Enfin, une problématique particulière qui était qu'on voulait réorganiser les horaires parce qu'on sentait que ça ne correspondait pas forcément aux besoins. Et du coup, on a fait un vrai sondage. Donc, à la fois papier à remplir en direct et puis en physique et puis en diffuser via les services de communication de la commune pour toucher des personnes qui n'étaient pas encore venues à la bibliothèque. Voilà. Donc, ce genre de consultation-là. Et sinon, je dirais que c'est de la veille quotidienne, de la discussion... de la discussion avec des usagers. Donc, on informe beaucoup, on communique beaucoup. On a une page Facebook et notre site aussi. Donc, je dirais que oui, c'est pas... On n'a pas fait une... On fait une espèce de collecte... Non, pas quotidien, mais collecte auprès de nos usagers. Et on est toujours à l'écoute des personnes qui viennent nous voir pour faire des propositions. Oui, en fait, je dirais que c'est une attitude d'ouverture qui fait que spontanément, on est assez souvent contacté, soit par des structures associatives ou d'autres services publics, on va dire, ou par des habitants individuels même. Par exemple, oui, il y a l'exemple d'une famille qui souhaite... qui propose une animation. Et bien, elle est vue contacter Philippa et puis l'animation s'est mise en place. Nadia, est-ce qu'il est possible de départager l'écran ? Parce que, pour le coup... Ah, pardon. On a... Isabelle et moi sommes en plein écran. Ah, mais ça nous allait bien. Pardon, je voulais pas... Je voulais pas... Je voulais pas vous couper dans vos éléments de réponse. Donc, c'est plutôt, voilà, des questionnements près de votre public au quotidien pour venir... Pour vous nourrir, voilà, vos idées et votre programmation. Oui, je peux dire aussi, on va ajouter qu'on est un petit réseau. C'est un réseau communal, quand même. C'est pas un interco. C'est un réseau... Donc, on est très, très... On a beaucoup de proximité avec nos usagers. On les connaît presque tous. Au-delà... Effectivement, quand on fait... On a fait des appels par le biais du bulletin municipal ou autre pour des avis des personnes ou même par les Facebook, on a rarement un grand retour de la part du public à ce niveau-là. Et donc, on essaie de... Justement, par le biais aussi de nos bénévoles qui vont dire... Oh, un tel a dit ça. Est-ce qu'on peut faire ceci? Est-ce que c'est possible de faire ça? Donc, on essaie de travailler beaucoup plus... Oui, de... Selon les besoins exprimés le jour même, pas aller chercher par rapport à un outil spécifique. Mais c'est une bonne idée, effectivement, à prendre en considération. Alors, je vois pas d'autres questions dans le chat, mais Isabelle qui lève la main. Je viens de la mettre dans le chat. Elle vient de la poser, voilà. Donc, si vous constatez une fréquentation... Pardon, comme pas le micro, je te laisse la dire. Vous avez dit que vous étiez jusqu'à 40 000 habitants sur le surclassement, si j'ai bien noté. Est-ce que vous constatez ou pas du tout une fréquentation des bibliothèques, des animations qui sont quand même nombreuses dans ce que vous avez présenté par ce public-là, le public touristique, ou pas du tout ? Est-ce qu'il y a un impact dans votre activité ? Si, le public, oui, donc à la Plagne, par exemple, on touche majoritivement un public vacancier ou saisonnier avec un petit public. On a des écoles, etc. aussi, et la crèche à gérer. Mais par contre, ce qui est compliqué, en station, donc on a une fréquentation de la bibliothèque, la fréquentation des abonnés des jeux quand on met en place en été. Par contre, il descend rarement des stations dans la vallée, sauf ici, à Belle-Entre, depuis mon chemin, parce que c'est plus proche, je pense. la particularité, c'est qu'il y a une bibliothèque à Belle-Entre, donc dans le village de Fond-de-Vallée, entre guillemets. Il y a la station juste au-dessus, donc je ne sais pas, 15-20 minutes de route qui s'appelle Mont-Chavin où il n'y a pas de bibliothèque. Et du coup, récemment, suite à la mise en place d'une communication aussi, ça c'est pour faire savoir qu'il y avait cette bibliothèque, les personnes qui sont en vacances à Mont-Chavin viennent à la bibliothèque de Belle-Entre. Et c'est assez nouveau, c'est depuis l'hiver dernier, mais parce qu'il fallait mettre en place une information. Et du coup, sinon, pour les bibliothèques de village de Fond-de-Vallée, il n'y a pas de variation liée aux saisons, si ce n'est presque même une baisse parce que de nombreuses personnes travaillent en saison, en station et que leur vie devient trépidante au moment de la saison et du coup, un peu moins le temps d'avoir des loisirs. C'est presque ça. Donc, on a en fréquentation quand même des animations plus orientées aussi nous en, comment dire, en, c'est quoi le mot ? En intersaison ? Non, c'est pas ce mot que je voulais chercher. On essaie de toucher plus les habitants que les personnes passant à la bibliothèque de la Plagne en saison. Déjà, ils ont une offre documentaire très riche qu'ils utilisent énormément et c'est très, très bien plus des jeux mais toutes nos animations on essaie quand même qu'on soit un service de proximité pour nos populations. C'est quand même essentiel pour nous parce que les personnes venant d'ailleurs, souvent, ils viennent des grandes villes où ils ont déjà un super offre d'animation aussi et ce n'est pas pour ça qu'ils vont venir dans nos stations. Oui, et moi, je trouve que le service offert par les bibliothèques, contrairement peut-être à d'autres services culturels ou pas culturels d'ailleurs, c'est vraiment un service qui est conçu pour les habitants à l'année mais qui bénéficie aux vacanciers et ce n'est pas l'inverse parce qu'il y a tout un tas d'autres secteurs culturels où c'est une offre qui est conçue pour une population de vacanciers et qui bénéficie par ailleurs aux habitants. Et les bibliothèques, je trouve, c'est singulier par rapport à ça. Ceci dit, je pense qu'on n'aura pas les bibliothèques qu'on a si on n'avait pas de la station de la Plagne et Monchevin n'aurait pas le même budget j'imagine pour justement offrir à nos habitants un service de proximité assez riche pour là où on se trouve. Merci de votre réponse. Je ne vois pas d'autres questions. Merci pour cette intervention. Merci à vous. À Devoix qui clôturait cette matinée.